Salut à toi internautes du web et bienvenue dans la rubrique coup de coeur, coup de gueule de Délot. Cette semaine on va parler expérience transmédia et on va parler console de jeu dans la première émission avec ou sans pantalon. Et là vous avez le doute, haha ! Pour le coup de coeur, cette semaine j'ai pris quelque chose de vraiment récent de l'actualité, quelque chose qui a commencé cette semaine, il s'agit de Altmind. Altmind, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau projet, une espèce de jeu mais pas vraiment, c'est plutôt une expérience transmédia. Transmédia mots qu'ils aiment beaucoup utiliser de nos jours. Donc une expérience transmédia dans laquelle vous, moi, tous les gens qui participent, ce qu'on appelle la communauté, vont interagir dans une enquête. Alors, je reprends à la base, qu'est-ce que c'est l'histoire de Altmind ? Vous avez 5 scientifiques de la fondation Alvinson, 5 génies, 5 personnes vraiment très très, je ne vais pas dire haut placées mais vraiment très très savantes dans leur domaine, des experts, qui formaient le groupe MHD6, qui ont disparu l'été dernier en Serbie. On a retrouvé une vidéo, on a retrouvé divers éléments qui laissent penser qu'ils ont plutôt été enlevés, mais l'enquête serbe n'a rien donné. Donc qu'est-ce que fait la fondation Alvinson ? Plutôt que de laisser l'enquête couler, elle a décidé de reprendre à zéro, avec ses propres moyens et en proposant à tous les gens qui veulent participer, la communauté, donc nous, de les aider. Donc cette expérience transmédia se présente sous différentes manières. Vous avez d'abord la web application. La web application de Altmind, c'est le site internet où vous allez, où vous avez toujours un flux d'informations, où discutent les gens qui gèrent l'opération depuis Paris, l'inspecteur et son caméraman qui sont sur place en train d'essayer d'enquêter. Et donc, vous avez des informations qui tombent tous les jours, avec une ou plusieurs missions à effectuer. Ça peut être décoder des informations sur un papier un peu froissé ou un peu mal imprimé. Ça peut être trouver à partir d'une phrase ou de quelque chose, d'une vidéo, une information sur quoi est-ce qu'ils travaillaient, où est-ce qu'ils ont pu se trouver. Plein d'informations comme ça, plein de choses à trouver tous les jours. Ça prend normalement entre 15 et 30 minutes par jour en général. Et en plus de ça, vous avez différentes choses. Vous avez un web documentaire, une web série, qui, donc, c'est des vidéos faites par les gens qui enquêtent, mais aussi par la fondation de Vinson, qui vous retrace les différentes péripéties de nos 5 disparus, que l'on peut voir tous les jours. Vous avez aussi l'application Facebook, qui est une espèce de jeu, et vous pouvez aussi suivre l'enquête depuis smartphone, même si au moment où j'enregistre, il ne me semble pas que l'application soit encore sortie. Ou alors je suis passé complètement à côté. Donc, c'est du temps réel. Tous les jours, vous avez, à partir en général de 11h, les différentes informations qui commencent à apparaître. Vers 18h, en général, l'émission commence à tomber. Et l'émission a un temps limité, il me semble, d'une dizaine d'heures. Donc, tous les jours comme ça, pendant 8 semaines, sachant que la première semaine est gratuite, les 7 autres sont payantes, à 3€ la semaine, ou 15€ l'intégrale. Ça ne fait pas très cher, quand vous comptez le temps qu'on peut y passer, le temps d'amusement. C'est donc un jeu de Lexis Numérique, un jeu de Eri Vienno, qui a déjà signé avant les deux In Memoriam, qui ont été des gros succès d'estime, des très faibles succès commerciaux. Je crois qu'on ne peut même pas parler de succès commercial pour In Memoriam. C'est dommage que les projets étaient vraiment bons. Mais là, avec des bons partenaires, bien médiatisés, Altmine est vraiment parti pour rattraper ce que In Memoriam n'a pas pu faire. C'est-à-dire avoir un gros, gros succès, et sortir du cadre jeu vidéo pour vraiment exploiter plein de pistes modernes. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Sachant qu'Eric Vienno bosse dessus depuis 4 ans, donc ça fait quand même un moment qu'il y a réfléchi. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire sur Altmine ? Pas grand-chose, il me semble, j'ai à peu près tout raconté. Vous pouvez aussi, oui, je n'ai pas parlé, rentrer votre numéro de téléphone pour recevoir des petits textos, des petits appels. Et s'il y en a d'autres comme moi qui ont reçu un certain appel mystérieux jeudi, ça fait un peu bizarre. Mais ça vous plonge vraiment dans le truc. Donc Altmine, une expérience prenante, que je vous invite à faire en même temps que nous. Sachant que, bien sûr, pour les gens qui ne peuvent pas faire le tout en temps réel, il y a moyen de refaire les différentes épreuves en différé, de relire tout ce qui s'est dit. Il n'y a pas de problème, c'est pas contraignant à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas vous plonger à fond dans l'expérience, vous pouvez toujours la suivre de manière, on va dire, un peu plus légère, un poil moins immersive, mais c'est pesable. Et si vous avez raté le début et que vous souhaitez reprendre vraiment à zéro, en temps réel, vous ne l'êtes vraiment pas perdu, puisqu'il y aura une session de rattrapage normalement, au mois de mars, on reprendra les 8 semaines, et on se fera repartir pour l'intégrale. Donc, coup de cœur de la semaine, Altmine, choisissez vachement bien. Passons maintenant au coup de gueule de la semaine, on va parler de consoles de jeu. Non, je ne vais pas re-râler à nouveau sur la Wii U, même si c'est une console dans laquelle je ne crois vraiment pas pour l'enseignement, j'attends de voir les chiffres, mais bon, ça c'est autre chose. On va parler PS3, qui est une console qui est chère à mon cœur, mais on va parler des problèmes de la PS3 liés à ses mises à jour. Pas que les mises à jour plantent ni rien, c'est juste qu'il y a pas mal de petits détails qui devraient s'améliorer, qui ne s'améliorent pas, et dont j'ai envie de vous parler. qu'il faut un peu râler. La dernière mise à jour de la PS3 a ajouté une nouvelle fonction, ThinkStar au menu démarrer, et on a enlevé une, la fonction Life with PlayStation, qui était, au lancement de la PS3, une application qui permettait à des universités américaines d'utiliser la puissance de calcul de votre PS3 à distance pour faire des recherches, pour avancer sur l'élimination de différentes maladies. Donc, c'était un projet très très bien qui s'arrête. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, au lancement, les PS3, c'était des bêtes de guerre. Maintenant, on a des ordinateurs plus performants qui sortent, donc c'est peut-être vraiment plus la peine de l'utiliser. Donc, ça part, c'est pas... Voilà. À la place, on nous met, entre guillemets, pour compenser une nouvelle application, un nouveau truc, qui est ThinkStar. Et là, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu, puisqu'il y aurait bien d'autres choses à améliorer avant ThinkStar sur la PS3. Je m'explique. Le navigateur Internet, principalement, qui est un peu tout pourri sur PS3, qui lit YouTube, mais c'est tout. Si vous voulez lire la vidéo sur PS3, c'est mort. Ça fait très longtemps que les utilisateurs réclament un nouveau navigateur, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Enfin, si comme moi, vous n'avez qu'un petit netbook, alors que j'ai une grande télé HD pour la PS3, ça pourrait être sympa d'aller sur Internet, de regarder YouTube en HD sur ma télé, quand il n'y a rien d'intéressant. Déjà, ça sera en qualité toute moisie, et en plus, ça rame, donc c'est pas terrible. Et donc ça, le navigateur, on espérait que ça arrive, et finalement, on nous colle ThinkStar. Alors, ThinkStar, qui est donc directement intégré au menu démarrer, si vous avez déjà des jeux ThinkStar, vous rentrez le disque, il va vous mettre toutes les chansons du disque sur la console, et toutes les chansons téléchargées arrivent directement sur l'application. En clair, vous n'avez plus besoin de vos disques ThinkStar, tout est dans la console, alors du coup, ça pèse de la place dans la console, si vous avez de la place, tant mieux, mais ça pèse quand même un peu, et la mienne est en pleine, voilà. Et puis, bon, bah, pour les gens qui n'ont un peu rien à faire de ThinkStar, c'est un peu chiant de se retrouver avec cette icône bien voyant sur le XMB de la PlayStation. C'est vrai que quand vous changez de thème, parce qu'il y a moyen de télécharger des nouveaux thèmes de PS3 sur le PlayStation Store, vous avez des thèmes sympas qui vous changent le graphisme des icônes et tout, franchement, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte les icônes spéciaux, et donc là, il y en avait déjà quelques-uns, genre les flux de nouveautés, genre le logo PlayStation Network, qui flashait un petit peu, mais bon, là, on se retrouve maintenant avec ce truc ThinkStar qui fait un peu moche, et pour moi, personnellement, qui n'en est pas grand-chose à faire, bah, je préfère même pas l'avoir, en fait, et vous n'avez pas le choix, c'est intégré au menu. Donc, quand on attend des grosses mises à jour, vraiment, entre guillemets, nécessaires à la console, qu'on arrive avec ces petits trucs-là, c'est vrai que c'est du bonus, mais c'est du bonus qui est un poil envahissant, donc, pas tout à fait top. J'en rebondirai aussi, avec la dernière mise à jour, sur le nouveau système de trophées et le nouveau PlayStation Network qui sont arrivés. Un truc qui m'horrippile avec les trophées, déjà, cette mise à jour avait pour but d'ajouter les trophées Vita que vous avez gagnés, visibles sur PS3. Très très bien. Depuis le lancement de la Vita, on peut voir les deux. Vita et PS3 sur sa Vita. Donc, nickel. Maintenant, je peux voir mes trophées que j'ai globales, que ce soit Vita ou PS3, sur les deux consoles. Sauf qu'ils l'ont ajouté sur PS3, mais ils l'ont ajouté moins bien que sur Vita. Donc, le système Vita plus ancien est meilleur. Pour un truc tout simple, c'est que le système Vita va vous détailler si le jeu utilise des DLC ou non. En clair, quand vous regardez un jeu, vous avez le pourcentage de trophées que vous avez obtenu dessus. Et il y a moyen de détailler est-ce que c'est les trophées du jeu principal, pour les platiner, entre autres, ou est-ce que c'est les trophées des différents DLC. Ça, je trouvais ça bien. C'est dommage de ne pas l'avoir intégré. Et surtout, le truc qui m'énerve un petit peu, pour moi, qui suis quasiment tout le temps connecté online quand je joue, c'est qu'avant, je suis en pleine partie, je me dis, tiens, il me semble que je peux choper un trophée dans ce niveau-là, je vais voir ma liste de trophées. systématiquement, maintenant, ils vous resynchronisent complètement les trophées. Et si vous avez une PS3, vous savez à quel point c'est chiant de synchroniser les trophées. C'est, voilà. Avant, un simple coup d'œil, hop, bouton PlayStation, je vais voir les trophées, je vais voir ceux du jeu. Ah bah oui, il y en avait un. Là, maintenant, il faut se taper facilement. Si la connexion est bonne, ça va assez vite, mais en général, il me faut quasiment une minute, entre 45 secondes et une minute, pour synchroniser mes trophées, même si je n'en ai pas gagné de nouveau, ça synchronise. Donc, c'est pénible. C'est pénible parce que ça coupe le jeu et qu'avant, c'était plus simple que ça. Et pour finir, le nouveau PlayStation Network, qui est très très bien, franchement, bien meilleur qu'avant. Là, ça mérite un coup de cœur. Seulement, on est passé du PlayStation Network en ligne à une application PlayStation Network sur la console qui demande donc un chargement en lancement. Et pareil, c'est long. C'est le problème, c'est qu'ils ont amélioré le PSN en diminuant la rapidité du truc. Le PlayStation Store, par contre, pas le PlayStation Network. Donc, voilà. Petite critique envers la PS3, qui est une console que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à nous apporter des mises à jour, qui change des choses pas forcément bien et qui nous ajoute des choses dont on se fout un petit peu alors qu'on aura envie d'avoir des choses qu'on demande depuis plus longtemps. Donc voilà, coup de gueule de la semaine. Nouvelle rubrique depuis la semaine dernière, dans le coup de cœur, coup de gueule, le petit conseil des visionnages. Deux vidéos sympas, mais pas assez importantes pour en faire un coup de cœur. Ou comme aujourd'hui, ça a déjà été fait, puisqu'on va reparler de Lindsay Stirling. Et plus précisément, des deux dernières vidéos qu'elle a sorties. La première pour Halloween, le clip Moon Trance, chanson issue de son dernier album, qui est donc un hommage à Michael Jackson, puisqu'un clip avec des zombies qui dansent dans un cimetière avec la pleine lune derrière et tout, voilà, ça dit forcément quelque chose. Ça a été pris, comme un peu une parodie ou parfois un manque de respect par certaines personnes, certains fans de Michael Jackson. C'est vraiment un hommage de Lindsay, donc je trouve ça dommage de le prendre mal, alors qu'en plus, sa chanson est plutôt sympa, le clip est réussi. Donc, je vous invite à aller voir Moon Trance. La deuxième, on retourne sur du Lindsay Stirling nous fait de la musique pour Geek, après nous avoir fait du Skyrim, après nous avoir fait, qu'est-ce qu'elle nous avait fait d'autre ? Du Legend of Zelda, du Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, j'ai à peu près tout dit en musique Geek qu'elle a pu nous faire. Lindsay revient avec le thème principal de Assassin's Creed, tout habillé en Assassin's Creed 3. Le thème de Assassin's Creed 3, pardon. Je n'ai peut-être pas précisé. Et franchement, c'est très réussi. Moi qui ne connaissais pas spécialement, qui n'étais pas fan de la musique de base, je l'ai vraiment apprécié. C'est super sympa à écouter, donc je vous invite aussi à gagner le clip. C'est toujours réalisé par David Supertramp, qui est donc un très bon réalisateur, qui fait pas mal de vidéos sur le net et qui mériterait vraiment de monter parce qu'il réalise bien tous les clips de Lindsay. Et pas que. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne au passage. Donc voilà, allez voir les clips de Lindsay Sterling, c'est vachement bien. Et puis, je vous invite donc à aller les voir en fin de vidéo pour éviter que vous cliquez maintenant, que vous coupez, que vous ne voyez pas quand je vous dis au revoir avec plein d'émotions dans la voix et tout. Et voilà, c'était le coup de cœur et le coup de gueule de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à, comme d'habitude, c'est un peu la même rengaine à chaque fin, donc on va essayer de changer, de faire un truc un peu plus original. Si vous voulez sauver le monde, on approche du 21 décembre 2012, la solution, c'est moi. Je suis un peu la clé créée par les extraterrestres pour sauver ce monde. Donc si vous voulez sauver le monde moderne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, ajoutez-moi sur Twitter à Addenut pour voir toutes les bêtises que je peux raconter et toutes les photos à la con que je peux mettre sur Instagram. Et puis comme ça, vous sauverez le monde ! En espérant que ça, ça vous, enfin, ce soit plus convaincant, quoique un simple merci. Mais je vous remercie quand même d'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de gueule et un nouveau conseil de visionnage puisque ça intégrerait dedans maintenant. Tout de suite, je vous laisse avec les pubs. Pas de shut up and play, il y a deux jours, le vendredi qui est sorti, Pixel Spray étant un petit peu KO pour des mises à jour importantes. Donc la diffusion a été décalée, vous retrouverez donc le Leap Up Chainsaw ce mardi et le vendredi suivant sur YouTube. Et il y a d'autres choses qui arrivent pour compenser. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.